Quels sont les risques liés aux ETF synthétiques ? Bonjour, question technique qui concerne les trackers, ces fameux fonds indiciels cotés en bourse peu chargés en frais. Alors, acheter un tracker, CAC 40, c'est acheter en un seul clic de souris un petit peu de toutes les entreprises du CAC 40. En termes d'ingénierie financière, il y a deux techniques pour répliquer la performance d'un indice. Soit posséder l'ensemble des titres de l'indice dans des proportions identiques à ce dernier, c'est la réplication physique. Autre option, le tracker possède des actifs physiques très liquides mais non liés à l'indice à suivre et la performance de ces actifs est échangée avec un acteur financier qui assure aux trackers la performance de l'indice suivi. C'est ce qu'on appelle la réplication synthétique. Je ne rentrerai pas dans les débats pour savoir s'il faut mieux avoir des trackers qui appliquent la première ou la deuxième technique. Ce qui est sûr, c'est que les trackers sont un placement. N'investissez pas sur un seul et unique tracker plus de 5 à 10 % de votre portefeuille et diversifiez vos trackers en investissant dans des ETF de différentes sociétés de gestion. Bien sûr, des trackers de l'Ixor qui a une part de marché très importante à Paris, notamment auprès des particuliers, mais aussi des trackers de BNP Easy, des trackers d'Amundi et des trackers de eShares. Sous-titrage Société Radio-Canada